Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je filme à 24h. What a hit in a day ? Moi et l'anglais ça fait 15. Je me réveille ce matin et voilà je vois Molly sur le canapé dans le plus grand des calmes. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je mange tous les jours. Enfin tous les jours. Déjà je vais manger chez ma mère ce midi. Il faut savoir que les plats de ma mère en fait souvent je les reproduis chez moi. Forcément on s'inspire toujours de ce que nos mamans faisaient et enfin ce que nos parents faisaient. Mais ce matin rien de très foufou. Je vous avoue que ce que je vais manger ce matin c'est ce que je mange quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas très faim. Donc je vais pas vous faire aider. Ce matin par contre ce midi vous allez kiffer je pense. Je vais même chercher un petit dessert dans une nouvelle boulangerie qui a ouvert pas très loin de chez moi. Je vais aller tester ça. Je vais voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé comme ça toute seule face cam. Ça me fait trop bizarre. Il y a toujours Mimo là qui me filme. Il faut savoir que Mimo c'est une tyran. Quand elle me filme attention. Attention hein. Alors tout d'abord à chaque fois que je me lève mon premier réflexe c'est ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais c'est de boire de l'eau. Je peux pas commencer à manger sans avoir but d'eau. C'est pas possible. Est-ce que maintenant vous voulez voir le petit déj de malade mental que je vous ai préparé ? Ça va révolutionner votre vie je vous le dis. Attention roulement de tambour. Des gâteaux ! Alors tous les matins quand j'ai pas le temps, que j'ai pas trop faim. Souvent avant d'aller travailler je mange ça. Puis je peux vous dire que j'ai la dalle deux heures après. Même pas. Une heure après j'ai la dalle. Donc je ne vous conseille pas forcément ce genre de petit déj. Vous préférez manger peut-être des fruits. Manger des trucs un peu plus consistants qui vous tiennent. Mais c'est vrai que moi le matin j'adore dormir. Ça se voit ma tronche. Je suis éclatax. C'est vrai qu'avant le travail je me réveille une demi-heure avant. Je mange tac tac vite fait. Et bah j'y vais quoi. J'y vais et puis bah là-bas si j'ai un petit creux j'essaie de manger un fruit. Ou sinon bah j'attends vraiment le midi pour manger. Mais c'est vrai que très souvent bah j'ai faim. J'ai très faim. Donc là on est dimanche. Et normalement le week-end moi j'aime bien me faire soit du porridge. Soit des bowl cakes. Des trucs un petit peu plus préparés. Pourquoi pas des pancakes. Sinon là bah vu que je vais manger chez ma mère je veux pas trop manger. Par contre ce que je fais systématiquement tous les matins. Mais c'est obligé sinon je suis de mauvaise humeur. Combien de cris je lui ai fait à cause de ça. Café au lait. La base. Le café au lait les gars mais si j'ai pas ça. Je vous jure je suis trop de mauvaise humeur. Parfois ça m'arrive de pas avoir de lait. Et je pète des câbles. Ma mère elle peut vous le dire aussi. Ah Miriam sans son lait ça va pas du tout. Donc désolé ce matin c'est pas du grand rêve. Mais bah c'est la réalité quoi. Voilà. Elle est trop bonne. Ah oui je trempe. On est obligé. Tremper c'est la vie. Ah ! Ça va mon chat ? Tu sais que t'es filmée là. Elle est pas bête elle hein. Elle sait hein. Et des fois elle aime pas hein. Bon je vais chez ma maman. Il est 11h20. J'ai la dalle les gars. Mais de ouf. Là je vais tout manger là. Je vous le dis hein. D'abord je vais passer à la boulangerie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis fait une petite beauté. Bon les boutons sont toujours là mais ça on peut pas l'enlever. Je suis à la French Bakery. J'ai pris les pâtisseries. Et j'ai croisé un ancien collègue à moi qui travaillait à Disney. Il m'a dit franchement la boulangerie elle est trop trop bonne. Il m'a dit que du positif en tout cas de la boulangerie. Mais elle est magnifique. Franchement parfait. Après avoir le goût. Attention le goût. Donc j'ai testé ça en dessert et puis voilà. Je vous dis à tout de suite chez ma maman. Tradition familiale. L'apéritif. Olive. Noix de cajou. Empanadas. Petit verre de pocazzero. Trop bon. Trop bon mams. Merci. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors nous avons un petit écrasé de pommes de terre avec des oignons. J'ai fait revenir des oignons et des pommes de terre ensemble. C'est la préparation qu'on utilise normalement pour faire une omelette espagnole. Mais on aime bien manger comme ça aussi. Des haricots verts. Et des escalopes panées. Je prends pas la viande parce que j'essaye de réduire ma viande. Ma consommation de viande. Combien d'huile ? Pas trop beaucoup. Mais tu recouvres d'huile la truc et tu fais revenir tes deux oignons bien hachés. Un peu de verdure ça fait du bien. Elles sont trop mal. Elle a des banistes non ? C'est trop bon. C'est tellement bon que j'ai du mal. Excellent. Alors. C'est ça Mimi, je te donne un morceau de chac. On prend un morceau de chac. Vas-y. J'ai dégusté, j'ai pas filmé. Par contre on pleure là. La crème, elle est où la crème ? J'ai pas filmé, je suis deg. Moi je suis deg. Toutes tes interventions anéanties. En plus il y avait de la qualité. En plus il y avait de la qualité d'intervention. Bah oui. Éclair au chocolat. Moi j'aimerais pas t'être à place. C'est ça qu'ils vont voir. Très bon. Le seul point négatif c'est que je trouve que le chou est un peu trop dur. Danse me dit ma mère. La tartelette chocolat. Alors ma mère a goûté, elle est pas hyper fan parce que c'est très chocolaté. Là c'est un sablé en fait, de fond de tarte. Oula. Je trouve que le sablé il est bon. Ça peut y arriver. T'as pas trouvé que dans le sablé il y avait un goût, une espèce d'herbe aromatique. Ah non. Par contre la crème c'est de la ganache à mon avis. C'est marrant parce qu'on dirait un peu l'aspect d'une mousse mais c'est très compact. C'est une mousse ratée ou alors c'est une bonne ganache. Arche. La tartelette fraise. Alors là on pleure la crème. Elle est où la crème ? Là voilà le seul point négatif sur cette tarte personnellement. Après il y en a qui ne sont pas très crème. D'accord. Moi je suis très crème. Moi je suis très crème aussi. Je trouve qu'il en manque. Après la fraise. Elle est nature là. Pas de sucre, rien. Il n'y a pas de sucre. C'est juste là pour fixer les fraises la crème. Elle n'est pas là pour le gourmand. Après la crème elle est bonne. Et le fond de tarte c'est du sablé breton qui est délicieux. Et ça je te l'ai déjà dit et je le réitère. Délicieux le sablé breton. On pourrait croire que c'est sec. Mais ça ne l'est pas. Mais c'est ultra fondant. Dégustation de dessert terminée. Dans l'ensemble c'est bon. Ah merde on devrait trop faire un meilleur pâtissier. T'imagines mère-fille. Tu mets ta main. Ça serait trop bien. Nous sommes le premier dimanche de décembre. Et dans la tradition familiale, on fait le sapin le premier dimanche de décembre. Mais est-ce que c'est toutes les traditions ? Est-ce que c'est comme ça partout ou c'est que nous ? Bah quand vous étiez petit j'ai cherché justement les traditions et je l'avais lu. C'est pour ça que je l'ai reproduit jusqu'à maintenant. D'accord ok. Donc aujourd'hui on va faire le sapin ensemble. Par contre pas de critique sur le sapin s'il vous plaît. Il est petit et mignon. Voilà le sapin. J'adore celle-là. Je suis en charge de l'étoile. Yes. Magnifique. Voilà. Super. Il neige. Il neige. À la boulangerie, j'ai également pris un cookie à la pistache. Alors il y a déjà des crocs. Pourquoi ? Parce que mon frère est passé par là. Il m'a dit que c'était très bon. Ça n'a pas trop le goût de pistache par contre. Mais moi je pensais qu'il y aurait un petit crémeux pistache au milieu. Il n'est pas du tout sec. C'est très moelleux. Il est limite pas cuit on dirait au milieu. Je veux trop ça. Ça c'est la période de petits enfants. Bon, je suis enfin rentrée chez Oum. Alors ce soir, je n'ai pas du tout faim. Ce que je vais faire c'est que je vais manger une soupe. Quand elle sert, je vais me faire un chocolat chaud avec de la guimauve et mes chocolats du calendrier de l'Avent. On te get to know, know, know. La soupe est très bonne. Changement de tête. Que la lumière fût. Je ne vous respecte vraiment pas dans mes vidéos. Je n'ai pas de petits chamallows. Ce que je vais faire c'est que j'ai des chamallows comme ça que je vais couper en petits et mettre dans mon chocolat chaud. Calendrier de l'Avent, j'ai le Lint. On est le combien ? Je ne sais même plus on est le combien. J'ai mangé un, deux, trois. Je n'ai pas mangé le quatre, on est le cinq aujourd'hui donc il faut que j'en mange deux. Ah, il est là. J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Deux petites boules Lint. Du coup, ça me fait un chocolat, deux chocolats. Numéro cinq. Encore une petite boule. Hey, hey, hey ! Alors, nous sommes le lendemain. J'ai travaillé et je voulais vous montrer le petit déj que je prends de temps en temps pour me faire kiffer quand j'ai travaillé. Je peux vous dire qu'après deux heures de transport, c'est mon petit kiff, mon petit kiff du matin. En fait, ce 24 heures, j'avais vraiment envie de le faire jusqu'à demain matin pour vous montrer ce que je fais le dimanche, enfin le week-end. Et bah, un petit bout de matinée de mon travail. Petit café au lait. Grioche. Ganache chocolat. Enfin, pain au lait et une ganache chocolat. Un bonheur. Pain au lait dans le café au lait. Le pain au lait, il est trop bon. Du coup, au final, une journée s'est passée. Enfin, une journée de travail s'est passée. Beaucoup de travail, donc j'ai pas refilmé. C'est la fin de cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé être un petit peu dans ma vie. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'est gratuit. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Et à dimanche pour une prochaine vidéo. Love you. Love you.